Je ne vous rappelle pas ce rapport avec cette situation. Il y a une autre chose à faire. Je n'en ai pas de renfermer de répéter. Les autres me disent que je n'en ai pas de la bête. Je ne vais pas être secrétaire défi. Vous avez fait l'élection de la personne. Je peux récharger la crise. Je n'ai jamais avancé la crise de la lune... mais s'il n'y a qu'un autre chose... Il n'y a rien de plus dans le virus. Je ne peux pas rester..? Vous n'avez pas parlé dans mon bureau pour nous discuter. On va dans mon bureau pour nous discuter si vous voulez... Vous avez le seuil ? Pour se prononcer, vous avez le seuil ? Il faut arrêter le préfet. Vous avez le seuil pour arrêter la salle, il faut arrêter le préfet. Lorsque le sous-préfet a le seuil, il a demandé aux gendarmes de partir. Et vous avez constaté qu'il y a eu des heures, il y a eu des injures. Des gens ont entré qui ne sont pas conçus, ils sont entrés dans la salle pour insulter publiquement devant vous, la presse, le maire de la commune. Insulter publiquement le maire. Et les insultes se sont passées aussi devant le sous-préfet, qui n'a pas pipé un mot. Le maire a voulu utiliser ce que les textes lui permettent, requérir les forces de sécurité. C'est à ce moment que le sous-préfet, dans la salle, a dit au gendarme, c'est moi qui vous donne les ordres, ce n'est pas le maire. Et je pense que ça, c'est regrettable. Une autorité administrative, je pense qu'avec le sous-préfet de Maca, on a voulu faire du masla avec mon homme. On a toujours fait du masla avec mon homme, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et maintenant, on appliquera ce que les textes nous permettent. On ne peut pas se permettre que le sous-préfet de Maca, depuis qu'il est là, tout freine ou toute activité que la commune veut faire, sous l'autorité du maire, lui, il freine.